Hey ! Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, cette fois, on est parti pour un retour de course énergique. Pas comme la semaine dernière où j'étais toute comme ça. Là, on part sur un retour de course super méga giga en forme. Voilà ! Donc, on a été faire les courses, tout comme d'habitude, sachant qu'il y a un tout petit changement, on va dire, par rapport à d'habitude. C'est juste qu'on n'a pas Raphaël à la maison de toutes les vacances. Donc, évidemment, comme on fait les courses, là, on a fait les courses pour 1, 2, 3, 4, 5 et pas pour 6. C'est le seul petit changement de cette semaine et de la semaine prochaine aussi, d'ailleurs. Mais voilà, c'est ce qui change. Donc, aujourd'hui, on a fait les courses. On est mercredi, donc on a fait de mercredi à lundi. Voilà, c'est comme ça, cette semaine. Donc, on a fait nos petits menus, sachant que dimanche, c'est Halloween. Donc, il y a le repas d'Halloween aussi qui est compris dedans. Donc, je ne vais pas détailler trop le repas d'Halloween parce que vous le verrez dans les vlogs. Je vous dirai juste un tout petit peu ce qui est prévu, mais sans rentrer dans les détails. Donc, je vous lis les menus jusqu'à lundi. Et après, on déballe les courses. Donc, ce soir, mercredi, on va manger des frites avec des saucisses de Strasbourg. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les saucisses rouges. Ensuite, jeudi midi, on va manger des sandwiches parce qu'il nous reste pas mal de charcuterie. Il nous reste du jambon. Il nous reste des pains bagels de, il y a je ne sais pas combien de temps, qui sont au congèle. Donc, on aimerait bien les manger. Donc, on a prévu ça. Jeudi soir, on mangera steak haché avec des pommes de terre luneur et des haricots verts. Vendredi midi, on mangera des friands qu'on n'a pas achetés là puisqu'on en a deux paquets dans le congèle. Vendredi soir, vous le savez, c'est le plateau Koh-Lanta. Donc, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne comprendraient pas pourquoi le plateau Koh-Lanta, c'est le vendredi soir alors que Koh-Lanta passe mardi soir. Tout simplement parce que le mardi soir, les filles ont école. Alors, même si là, c'est les vacances, on aurait très bien pu le regarder hier soir. Mais en fait, on garde, même pendant les vacances, le rythme normal. Donc, c'est-à-dire que nous, on regarde le vendredi soir pour que tout le monde puisse le voir vu que le lendemain, il n'y a pas école. Eh bien, même les vacances, ça reste comme ça. Voilà. Le samedi midi, on mangera de la paella. Le samedi soir, on mangera de la semoule avec des boulettes et de la... des boulettes de bologno, j'appelle ça des boulettes de bœuf avec de la sauce bolo. Et tout ça avec de la semoule. Le dimanche midi, on mangera une salade de riz. Donc, dedans, on a prévu des œufs durs, des dés de jambon et des tomates cerises. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le dimanche soir, du coup, ce sera le repas d'Halloween. Donc, on a prévu en entrée, on a prévu rendez-vous au cimetière. Je ne vous en parle pas plus. Voilà, ce sera ça, l'entrée. Le repas, ça sera... C'est quoi ? Je ne m'en rappelle plus. Le truc du diable. Ouais, les... Les... Je ne sais plus. Les têtes, non. Non, je ne sais plus non plus. Les quoi ? Les trucs comme ça. Oui, je sais, mais ça a un nom, ça. Les... Mathieu est en train de chercher. Je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. Ça va me revenir. Nous avons retrouvé, donc, en entrée, je reprends. En entrée, ça sera rendez-vous au cimetière. Le plat, ça sera les mini pizzas du diable. Et le repas, ça sera de la cervelle de zombies. Miam, miam, miam. Voilà, un vrai repas d'Halloween. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Vous verrez un petit peu ce qu'on a acheté. Il y a des choses que vous vous doutez bien. Mais il y a d'autres, beaucoup moins. Donc, du coup, je vous montrerai ça dans les courses. Ensuite, lundi midi, on a prévu de la soupe parce qu'il nous en restait une brique encore à la maison et on voulait qu'elle soit prise. Donc, du coup, enfin, manger. Donc, du coup, on a prévu une soupe avec de la mâche, sachant que le midi, pendant les vacances, on est tous à pas trop manger parce que souvent, on se lève un peu tard. Donc, du coup, c'est des petits repas. Et le lundi soir, on mangera de l'escalope avec du riz. Des escalopes à la crème avec du riz. Voilà pour les menus. Donc, maintenant, c'est parti. On débat les courses. Cette fois, je commence par contre. Est-ce que, les amis, vous avez vu ça ? Franchement, c'est la cicatrice d'Halloween. Non, je me suis vraiment fait mal. Je me suis brûlée avec mon fer à friser. Franchement, ça fait beau. Bref. On commence par le catalogue de Noël. Non, je rigole. Allez, on commence par le petit paquet de frites, comme d'habitude, le Eco. Maintenant, vous avez l'habitude. On ne prend que celui-là parce qu'ils sont très, très bien. Pourquoi il était dans le sac congelé ? Parce qu'il était dans la voiture et que, comme j'ai pris les sacs, je l'ai mis dans le premier sac que j'ai pris. C'était pour avoir des idées fraîches. Ha, ha, ha. Et ensuite, nous avons les boulettes au bœuf, comme ça, pour faire les boulettes de bologno avec de la semoule. Donc, c'est tout simplement des boulettes de la marque Repair, comme d'habitude, parce que vous savez qu'on ne prend pas la marque. Hop, on commence tout de suite avec l'autre sac. Donc, Romane, vu qu'elle est toute seule à la maison, a eu le plaisir de choisir ses céréales. Donc, du coup, elle a pris des boules. Voilà, donc c'est toujours des céréales Eco Plus. Voilà. Ensuite, on a repris des petites couches pour Oxane. C'est le seul paquet du mois, voire même un mois et demi, parce qu'on n'en achète plus que très très peu maintenant, vu qu'elle n'en met qu'une la nuit. Et que des fois, voilà, c'est vraiment histoire de dire. Donc, on a repris le petit paquet de couches de Roxane. Ensuite, j'ai repris de la pâte à milka, parce qu'il n'y a pas d'huile de palme. Je vais arrêter de dire ça, parce que je me fais disputer dans les commentaires, parce qu'il y en a dans tous les autres gâteaux de l'huile de palme. Bref, de la pâte à milka, parce qu'on aime bien la pâte à milka. Donc, j'en ai repris parce qu'à la maison, on n'en avait plus. Ensuite, on a pris de la bolognaise pour mettre avec les boulettes de bœuf que je vous ai présentées juste avant. Ensuite, Mathieu a pris de la crème liquide. Donc, ça, c'est pour pouvoir faire la cervelle de zombie. Oui, on va manger de la cervelle. Oui, oui. Donc, du coup, c'est pour le dessert d'Halloween. Ensuite, il nous fallait des olives noires. Donc, ça, c'est pour... Je crois que c'est pour les mini pizzas, pour faire des petites araignées dessus. Il nous fallait des olives noires. Donc, ça, c'est fait aussi. Ensuite, ça ne vient pas de Leclerc. On est passé au grand frais vite fait. On a été chercher du colorant. Alors, il y en a à Leclerc, mais il nous fallait de la pâte d'amande et du coulis de fraises, mais on n'a pas trouvé. Donc, on a pris du coulis de framboise, mais ça, ça vient de grand frais. Donc, comme on n'a pas trouvé de la pâte d'amande rose, il nous fallait de la pâte d'amande blanche et des colorants. Donc, Mathieu a pris des colorants en même temps à grand frais. Et ensuite, on a aussi un potimarron qu'on a payé 99 centimes. Pourquoi un potimarron ? Tout simplement pour faire des mini têtes de citrouille parce qu'on n'a pas trouvé de grosses citrouilles. Les grosses citrouilles ou les grosses courges, elles étaient toutes plates. Elles étaient larges, mais pas hautes. Donc, du coup, on ne pouvait pas faire nos têtes d'Halloween. Donc, du coup, j'ai dit à Sarah, on va en prendre deux petites pour pouvoir faire deux petites têtes de citrouille. Voilà. Donc, du coup, on en a pris deux. Donc là, c'est la première. Ensuite, on continue. On a de la mâche. J'ai vexé, Sarah. Tu boudes ? Tant pis. On a pris de la mâche. Donc, ça, c'est pour manger avec... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. La mâche, la mâche. C'est pour manger avec la soupe. Voilà. Donc, on a pris ça pour un midi. On a pris les fameuses tomates cerises qui iront dans la salade de riz. Pour info, on a prévu plateau Koh Lanta, mais ça ne sera pas un plateau Koh Lanta. Comme on fait d'habitude, on se tâte encore avec Mathieu de ce qu'on va faire. Mais souvent, le premier plateau Koh Lanta, entre guillemets, du mois, soit on se fait un McDo, soit on se fait un kebab, soit on se fait... Autre chose. Autre chose. Voilà. Donc là, on ne sait pas. Moi, j'ai proposé chinois, japonais, mais elle ne veut pas. Non, merci. Non, ça va aller. Voilà. Donc, du coup, on ne sait pas encore, mais ce sera qu'il y ait de choses fast-food ou kebab ou voilà, un truc comme ça. Ensuite, j'ai repris des crêpes comme ça. Donc, d'habitude, la dernière fois, je les avais prises en sachet, mais même si on ferme bien sachet, ils sèchent. Alors, du coup, je me suis dit, peut-être qu'en prenant en boîte comme ça, elles sècheront moins vite. Donc, du coup, j'ai pris ça. Donc, ça, c'est pour le goûter. Sarah a voulu prendre des douapes, mais de la marque Repair, pour le matin, parce que des fois, elles déjeunent ça le matin, mais aussi pour le goûter. Nous avons ensuite des salakis. Donc, ça, c'est pour mettre dans la mâche, je crois, ou dans la salade. Je sais qu'il y a une fois où on mange de la salade. Ah ben non, elle n'est pas notée, là. Ah ben non, elle n'est pas notée. C'est quand qu'on mange de la salade ? Mais non. Ah ben oui, mais on n'en a pas pris. Oui, on mange de la salade à Halloween. J'ai compris. Merci. Ben, on n'en a pas pris. Si, j'en ai pris. Ah bon ? Oui. Donc ça, c'est pour la mâche de quoi ? C'est pour ça la mâche ? Non, c'est pour la salade de... Ben, peu importe, on s'en fout. Bon, bref, peu importe. C'est pour une des salades. Ensuite, il nous fallait de la... se moules. Donc, on en a pris. Donc, on en a pris. Donc, toujours en marque repère. Je suis désolée, vous allez entendre les filles se battre. Mais c'est comme ça. Millie, tu pourrais confirmer. Je te l'ai même dit par message. Ça se bat toute la journée. Même quand je fais mes vidéos, il faut que ça se batte. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Et donc, c'est grave ? Non, c'est pas grave. Ah, mon Dieu. Ensuite, on a pris du pain de mie. Donc, ça, c'est pour l'entrée d'Halloween puisqu'on fait rendez-vous au cimetière. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont comprendre qu'est-ce qu'on va faire avec du pain de mie et avec un nom qui s'appelle rendez-vous au cimetière. Est-ce que vous avez trouvé ? Eh bien, si vous n'avez pas trouvé, vous attendrez le vlog. Voilà. Ensuite, j'ai repris du beurre Saint-Hubert Omega 3. Donc, ça, c'est pour tout simplement mon déjeuner et on ne l'utilise que pour le déjeuner parce que je trouve que quand on l'utilise dans la cuisson, ça garde le goût du Saint-Hubert parce que le Saint-Hubert a un goût particulier par rapport à un eau de beurre. Et si on le fait cuire avec des pâtes, par exemple, ça a le goût d'Oméga 3, enfin, de Saint-Hubert et je n'aime pas particulièrement. Ensuite, on a de la brioche. Donc, ça, c'est pour mon petit déjeuner. Bonjour, Monsieur Hibou. Je passe derrière. Ensuite, on a de la... Ah bah oui, de la laitue. Voilà. T'as pris qu'un sachet ? Oui. Parce que je me suis dit que c'était en plus des pizzas. Ah oui, c'est vrai, ça résout. Donc, un petit sachet pour aller avec les petites pizzas pour le repas d'Halloween. On a repris de la crème fraîche. Ensuite, on a un fromage. Alors, cette fois, je me suis fait plaisir. Je me suis pris du président tout simplement parce que moi, j'aime le fromage plâtreux et Mathieu l'aime coulant. Sachant que le écho est toujours coulant. Il n'est jamais plâtreux. Donc, du coup, là, j'ai dit à Mathieu, est-ce que je peux prendre un plâtreux, s'il te plaît, pour que je puisse manger du fromage ? Donc, du coup, on a pris du président et celui-là, il est bien dur. Voilà. Et ensuite, on a des yaourts au lait entier à la vanille. Je suis en train de les remettre bien parce qu'ils sont sortis du paquet. Voilà. Donc, ça fait tout simplement pour le dessert d'Halloween. Donc, c'est pour fabriquer la cervelle de zombies. Donc, ça, c'est Mathieu qui va la fabriquer, enfin, qui va faire le dessert et il avait besoin d'un yaourt. Donc, on en a acheté. Ensuite, nous avons le deuxième paquet de mâches. Donc là, pour le coup, on en a pris deux parce que la mâche, ça se mange très, très vite. Et un sachet, moi, j'adore ça. Sarah, elle adore ça. Donc, du coup, Roxane aussi, elle en mange bien de la mâche. Donc, du coup, on en a pris deux. Ensuite, on a pris un tout petit paquet de gruyère râpée, mais là, c'est de la meule. On s'est dit qu'en fait, les brins, là, étaient plus épais. Et en fait, pour faire le repas, les mini pizzas, là, d'Halloween, en fait, on a tout simplement pris des piccolini, des toutes petites pizzas. Et en fait, il faut remettre du gruyère dessus et mettre des petits yeux ou des petites araignées ou ce que vous voulez. Mais il nous fallait du gruyère un peu plus épais que le écho. Donc, du coup, on a pris celui-là. Ça reste toujours de la marque repère, mais il était plus épais. Donc, du coup, on a pris ça. Alors ça, je n'avais pas vu. Je pense que c'est Monsieur Hibou qui s'est pris du petit chocolat blanc pour son petit grignotage. Ah bon ? C'est pour tes cervelles. Je suis en bas de langue. C'est pour le dessert. C'est pour la cervelle de zumbi. OK, donc c'est pour le dessert. Mais bon, tu ne vas pas utiliser les trois plaquettes. C'est vrai ? OK. C'est vraiment nidant. Bref, vous aurez compris, c'est pour le dessert d'Halloween. La gélatine aussi. Alors ça, c'est génial parce que trouver de la gélatine dans un magasin alimentaire comme Leclerc, franchement, je ne pensais pas. Mais Mathieu avait besoin de gélatine alimentaire. Donc, on en a trouvé pour le dessert. Toujours d'Halloween. Il lui fallait de la vanille toujours pour le dessert d'Halloween. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on a pris exceptionnellement des yaourts au Smarties comme ça, tout simplement parce qu'il y avait une promo. Le paquet était à 1,50€ et c'était de acheter le troisième gratuit. Donc, évidemment, on s'est fait plaise et on a pris trois paquets. Voilà. Comme ça, les filles sont contentes. Hop. Donc, des yaourts Smarties à la vanille. Nous avons ensuite des aiguillettes de poulet. Donc ça, c'est pour mettre dans une salade, je ne sais pas laquelle, mais c'est pour mettre dans l'une des salades. Vous allez entendre Doug à Boyer. Mais alors, pour ceux qui me suivent un peu sur Insta, vous savez qu'on a des travaux juste devant chez nous et donc du coup, Doug, dès qu'il entend un monsieur passer ou qu'il y ait un gros truc qui passe devant la fenêtre, il aboie. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ensuite, Mathieu s'est pris des petits Sprites ou Sprites. Bref, des petits gâteaux pour mettre dans son café comme d'habitude. Ensuite, les filles se sont repris des ficellos. d'habitude, elles prennent les vrais ficellos comme ça. Sauf que là, il n'y en avait plus au magasin donc du coup, ils ont pris en forme de sport. Donc, il y a des coupes, il y a des maillots de foot, il y a une chaussure de foot, bref, des ficellos, des petits fromages. Nous avons ensuite des mini Kinder Bueno donc ça, clairement, c'est pour mon petit grignotage à moi. Voilà. J'ai pris des petits Kinder Surprise pour les filles pour le goûter de tout à l'heure donc c'est un chacun vu qu'il y en a trois. Ça tombe bien. Elles sont trois, c'est trop pratique. Donc, un chacun. Voilà. Ensuite, on a pris des petits goûters comme ça à la fraise donc il y a quatre paquets de six biscuits. C'est nickel. Voilà. J'ai pris également un soin cheveux parce que les pauvres cheveux de Roxane en ce moment ils sont super secs. Donc du coup, j'ai pris de la Mac Palmers alors pour le coup, celle-là, je la connais bien parce qu'il faisait une crème pour les anti-vergétures et c'est ce que j'ai utilisé pour mon ventre pour la grossesse de Roxane et ma foi, ça marchait super bien mais là, ils font un soin capillaire à l'huile de coco pour cheveux secs, abîmés et fragiles formulés avec de l'huile de coco naturelle et du monoeil. Donc je me suis dit pourquoi pas et en plus, il valait 4 euros donc je me suis dit ma foi, c'est pas trop trop cher donc je vais pouvoir faire un petit soin pour les cheveux bouclés de Roxane. Ensuite, on a pris une grosse boîte de bonbons parce qu'un Halloween sans bonbons, c'est pas un Halloween mais évidemment on ne va pas manger tout ça, ça servira aussi pour quand je regarde mes petites séries. Dylaine que je suis ! Voilà ! Ensuite, Mathieu s'est pris un roquefort comme d'habitude, vous savez, celui-là il l'aime beaucoup donc il en a repris. Nous avons également des dés de jambon donc ça c'est pour mettre dans une salade. Sarah s'est repris des pancakes mais cette fois nature puisque vous savez la dernière fois pour ceux qui suivent tous les retours de course, Sarah avait pris des pancakes avec des pépites de chocolat, elle n'a pas du tout aimé. C'est Romane qui est en train de les finir parce que Romane ça ne la dérange pas. Donc du coup, là, elle m'a repris mes des natures. Ensuite, on a repris du jambon comme à chaque fois je crois. Voilà ! Nous avons les fameuses escalopes de dinde pour faire les escalopes à la crème. Nous avons un velouté de tomates donc ça c'est pour l'entrée d'Halloween pour pouvoir faire rendez-vous au cimetière. Vous avez compris à quoi ça va servir ? On va faire un peu de sang quoi mais c'est de la soupe. Voilà ! Donc c'est très bien. Nous avons ensuite des saucisses rouges des saucisses de Strasbourg donc ça c'est tout simplement pour ce soir. Nous avons du riz comme d'habitude le même que d'habitude pas en sachet individuel parce que pour nous c'est pas pratique du tout toujours en vrac toujours la marque de terre il est très bien. Nous avons ensuite les fameuses pizzas piccolini dont je vous parlais tout à l'heure pour le repas d'Halloween donc ça sera lardon et crème et là c'est jambon fromage. Ensuite on a une pâte feuilletée donc ça c'est pour l'entrée d'Halloween aussi pour pouvoir faire le rendez-vous au cimetière. Alors là vous ne trouverez jamais à quoi ça va nous servir parce que quand j'ai dit à Mathieu viens on fait ça il m'a dit on a besoin de quoi j'ai dit une pâte feuilletée voilà une pâte feuilletée c'est tout ce qu'on a besoin donc du coup une pâte feuilletée les petites croquettes de monsieur Ruben nous avons des gaufrettes au chocolat vous savez que je les aime beaucoup donc j'en ai repris parce que pour le coup je n'ai plus du tout de goûter à la maison donc du coup j'ai repris ça et on a pris des Kinder Cards et là ils ont fait le Family Pack donc ça c'est cool et le Family Pack il était à 3 euros et des bananes je crois parce qu'il était à moins 30% cette semaine donc j'ai dit allez hop on en prend on continue avec le dernier sac donc là j'ai pris une bouteille de Coca donc ça c'est pour le repas d'Halloween la fameuse pâte d'amande dont je vous parlais tout à l'heure qu'on a tout simplement acheté à grand frais donc il n'en fallait pas beaucoup mais Mathieu aurait voulu une rose mais il n'y avait pas et nous on n'a pas de comment ça s'appelle comment ça s'appelle ça de centre culturel tu sais qu'il y a à Barentin là Cultura voilà à Cultura je sais qu'ils font tout plein de sortes de pâtes de pâtes mais nous il n'y a pas ça chez nous il faut qu'on aille tout de suite sur Chalon etc et on n'avait clairement pas envie donc du coup Mathieu va tout simplement la colorer voilà et le fameux coulis de framboise voilà pour pouvoir faire la petite cervelle ensuite on a pris de la paella je ne sais même pas si je vous l'ai dit si de la paella je vous l'ai dit nous avons ensuite de l'huile parce que je n'en avais plus pour faire les vinaigrettes des diverses salades nous avons la deuxième courge que je vous ai parlé tout à l'heure donc qui est toujours à 99 centimes nous avons la deuxième boîte de paella donc là c'est la garbite comme d'habitude vous savez que celle-là on l'aime bien et on a pris une boîte de lunore on n'a pas repris d'haricots verts parce qu'ils nous en restaient à la maison donc juste des pommes de terre lunore comme ça et on a pris une grosse boîte de champignons de Paris pour mettre dans les escalopes à la crème et ensuite attention gros changement alors là vous n'êtes pas prêts des yaourts et ça c'est pour Roxane mademoiselle Roxane a décidé de prendre Sola dans le dans le magasin tout simplement on l'a emmenée on lui a dit viens on va chercher tes yaourts vanille et donc du coup elle était prête elle était décidée parce qu'elle sait très bien où ils sont et en fait elle s'est arrêtée devant ces petits yaourts là elle a dit non je veux ça maman j'ai dit tu veux la patrouille oui maman ça les yaourts donc on a pris Sola donc sans grand risque parce que je sais qu'elle en a déjà mangé que là il y a la petite patrouille qui va la motiver à manger ces petits yaourts là voilà tout simplement et de toute façon si elle les mange pas de toute façon tout le monde les aime bien à la maison donc au pire ce n'est pas perdu mais ça changera toujours un petit peu de ces yaourts vanille qu'elle mange et qu'elle remange et qu'elle remange là il y a quand même plusieurs goûts qui vont lui changer puisque dedans on a quand même fraises, bananes, framboises, pêches, fruits rouges, abricots donc ça sera toujours un peu plus de changement que ces yaourts vanille qu'elle mange à répétition voilà en plus de ça on a 4 baguettes de pain et un pack de jus d'orange du matin on en a eu pour 140 euros aïe la douloureuse là ça pique 140 euros ça fait chéros mais c'est comme ça on sait bien que tout augmente et en plus là il y a le repas d'Halloween qui est dedans donc il faut bien leur faire plaisir de temps en temps à ces petits enfants voilà je vous embrasse très très fort j'espère que ce retour de course vous aura plu on se retrouve demain dans un nouveau vlog parce que là on est mercredi quand je tourne ce retour de course demain on sera jeudi donc vous vous aurez ce retour de course mais moi jeudi je vlog et vous l'aurez vendredi je ne sais pas si tout est clair mais on se retrouve bientôt dans des nouveaux vlogs puisque que ça n'est plus malade et que je peux reprendre tranquillement mon travail voilà je vous embrasse très très fort n'oubliez pas de vous abonner juste ici et puis comme je vous l'ai dit on se retrouve très vite et bientôt on prévoit un live avec Mathieu alors faites attention à vos notifications je vous embrasse fort et je vous dis à très vite ciao